Donc on se retrouve sur vacarme.net avec Apex et Kenny de l'équipe G2 eSport. Aujourd'hui c'est le jour de repos et donc nous allons faire une petite interview sur ce qui s'est passé avant les vacances, sur les vacances, comment l'équipe se sent aujourd'hui. Donc je vais commencer avec toi Kenny. Alors il y a Shox l'année dernière après les vacances il avait dit, G2 a oublié son jeu à force de ne pas jouer. Qu'en est-il d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé avec les vacances ? Bah écoute, à première vue, l'après vacances se passe bien mieux que l'avant vacances, dans la mesure où on a enchaîné 3 événements avant les vacances qui étaient les ECF, Cologne et le Major. Donc là déjà rien qu'en passant les pools on peut espérer avoir une meilleure dynamique et une meilleure énergie. Je pense que ces dernières semaines depuis les vacances on a trouvé de la bonne façon. Donc les résultats se font un peu voir à l'heure actuelle. On va dire qu'on a pas eu une très bonne mentalité avant les vacances, ça a été un peu compliqué comme Richard l'a dit dans son interview. Mais on a eu un gros débrief d'après Major, qui a essayé de remotiver un peu toutes les troupes sur le fait qu'on avait un très mauvais teamplay. On le voit assez dans les commentaires, mais là-dessus c'est assez justifié. On avait un très mauvais teamplay qu'on jouait pas assez aussi. On manquait d'heures de jeu, on manquait de tout ça. Une équipe comme Gambit qui a gagné le Major, il avait quand même plus de 100 heures de jeu tous. Et nous on était loin de tout ça. Donc il manquait des heures de jeu, il manquait de tout ça. Il y a eu une remise en question de toute l'équipe qui était nécessaire. Parce que sans ça, on peut dire on arrête quoi, ça ne sert à rien. Et on peut dire à G2 qu'on ne méritait rien de ce qu'il nous apporte. Donc on a essayé de se remettre dans la bonne motivation, tout ça. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le best, mais on se donne et on essaye de faire du mieux qu'on peut. Donc c'est le plus important quand même. C'est rare qu'on sorte d'un tournoi et qu'on n'a pas de regrets. Et là, c'est ce que je veux à partir de maintenant. C'est dire que tu as tout donné, que tu as entraîné correctement, que tu as joué et que l'équipe était plus forte que toi. Et généralement, on perd contre une bonne équipe, mais j'ai l'impression qu'ils ne gagnent pas. C'est ce qu'on leur donne souvent les matchs. Justement, par rapport au Major, est-ce que le débris, c'était vraiment juste après le Major, le tout gros ? Ou vous avez dit qu'on allait reprendre après les vacances, voir vraiment tout débriefer ? Est-ce qu'il y a eu du travail pendant les vacances de la part de Nicolas, de la part de Niac, par rapport à l'étude ? Alors, le gros du travail, c'est vraiment fait en amont. C'est vraiment en amont des vacances, après le Major. Donc, on a beaucoup parlé. On a dû parler tous ensemble au moins 6-7 heures sur tous nos défauts, sur le feeling de chacun. C'est important quand même de voir ce que chacun ressent et d'avoir le point de vue de tout le monde. Donc, on a essayé de prendre un peu toutes les parties, essayé de réfléchir à ce qui n'allait pas. Et au final, Richard a voulu changer en premier lieu le trio d'attaque. Donc maintenant, Buddy est plus un lurker. C'est notre nouveau lurker et Richard est placé dans le groupe d'attaque avec Kini et moi. Donc ça, c'est quand même un gros changement. Et l'autre changement qu'on a eu, au global on va dire, c'est le changement de position en CP. Donc, Nathan qui retrouve son rôle qui a toujours eu de support sur les D2, sur les DPB. Et moi qui est son binôme. Alors qu'avant, c'était Alex et Richard qui passent de l'autre côté de la map. Donc, on a vraiment remis en question tout notre jeu pour avoir un meilleur teamplay. En gros, le plus gros du travail qu'on avait, c'est qu'on a manqué d'adaptation et de teamplay dans notre trio d'attaque. Au final, entre Alex, Kini et moi. Je pense que c'était le gros du souci. Et le fait que le leader soit là pour la partie teamplay, ça aide. Parce qu'il a plus ses idées, comment il veut prendre les zones, etc. Donc au final, ça a plus de sens. C'est plus simple parce qu'on voit peut-être pas le jeu de la même façon. Et grâce à ça, au final, c'est lui qui gère les troupes. Donc avec un peu Kini et moi qui essayons d'ajuster les choses et faire un peu aussi en fonction. Et au final, ça marche mieux. Comme j'ai dit dans la question précédente, on n'est pas non plus fous encore. Mais on progresse et c'est ça le plus important. Du coup, je vais la poser à toi la question. Dan, il a parlé d'un manque de teamplay, tu avais travaillé là-dessus. Mais concrètement, l'équipe, comment elle travaille son teamplay quand il y a un manque ? Comment elle travaille le teamplay ? Alors, il y a plusieurs parties d'eux. La partie, c'est, en gros, à CS, on peut jouer de deux façons. En improvisation, c'est-à-dire que si vous voulez jouer en improvisation, sans avoir travaillé, donc en improvisation, c'est voilà, pas de travail à côté, pas de strat précise. Il faut qu'en gros, toute l'équipe connaisse presque tous les stuffs de la map. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dire, allez, on finit en B sur la face. Donc, pour avoir une exécution propre, il vaut quand même smoke hauteur. On appelle ça astralisme, par exemple, les deux smoke hauts spawns, ce genre de choses. Tu dis quoi ? Ouais, je dis en Farface, je sais pas, j'en ai parlé. Et les bonnes mollos, les bons stuffs, les bons timing. Et tout ça, au final, on les travaille, mais on a travaillé, par exemple, on se donne des cours de stuffs pour trouver des nouveaux stuffs, pour que tout le monde connaisse chaque stuff. Quand on arrive sur un BP et qu'on se dise, voilà, c'est pas travaillé, mais on en est capable. Et ça, ça fait partie du Teamplay. La deuxième chose, c'est la synchronisation. Donc, quand on rentre sur un BP, bien se parler, arriver ensemble, le deuxième qui suit bien le premier, les stuffs pas loupés, le timing, tout ça. Ça, c'est des choses qui font énormément le Teamplay. Et voilà, donc déjà, ça, c'est le gros du Teamplay. C'est le gros, c'est de jouer ensemble et de jouer, de pas louper ses stuffs avec les bons timing. Et quand tout ça est réuni, ça donne une équipe comme SK, ça donne une équipe comme tout ça. En fait, ces équipes n'ont pas, enfin, elles ont peut-être une ou deux strats par map, mais le reste, c'est de l'improvisation. Qu'est-ce qui se passe dans le room et qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas, ouais, retour B, retour strat X, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe chez eux et chez les bonnes équipes. Parce qu'au final, si on joue comme ça, à la fin, on est cramé. Et c'est pas comme ça que se joue CS de nos jours. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'analyses comme les classes, etc., qui font le travail en amont pour les games, et nous, on arrive, ils ont ces strats, ces strats-là, ces strats-là, et les équipes savent réagir. Alors que de l'improvisation, etc., tu peux pas y réagir parce que c'est de l'impro, quoi. C'est pas prévu. Donc voilà comment on essaie de travailler notre Teamplay. J'espère que ça fonctionne. Et encore, on est loin d'avoir un super Teamplay. Mais je pense que ça s'améliore et c'est cool. Grosso modo, pour améliorer notre champion, c'est aussi beaucoup focus sur la communication. Essayer de la fluidifier un peu plus et de se donner un rôle à chaque fois dans les rounds. Dès qu'on veut déclencher une zone ou quoi, on se dit, voilà, enfin, on se dit, voilà, moi je serai le flasheur, je le smoke là. Que ce soit clair avant que l'exécution se passe. Donc voilà, là où le gros focus en ce moment, c'est sur la communication, je pense. Et ça englobe plein de trucs, donc le Teamplay. Et c'est un point très difficile, honnêtement. parce qu'on a plus notre communication, on est plus relativement dynamique, on a plus de joueurs calmes. Donc c'est un gros gros effort sur nous-mêmes. Et voilà, comme on l'a dit au préalable, on évolue doucement, mais on évolue. Du coup, je vais te poser une question, Gany. Ce sera plus facile pour toi de répondre. Mais comment est-ce que vous, toi et l'équipe, avez-vous vécu tout le shuffle mondial par rapport à toutes les équipes ? Mais après, qu'est-ce que tu penses des nouvelles équipes ? Qui a gagné en puissance qui, je pense, plus affaiblit après le shuffle ? Alors, je pense que du côté des autres, j'ai une certaine possibilité. Moi, je m'en foutais complètement de ce qui se passait, honnêtement. J'étais à plus ou moins mon courant quand même. En ce qui concerne les équipes qui en sont en vainqueurs ou pas, je dirais que Navi en sont en vainqueurs. Grand vainqueur. Phaize, c'est trop tôt pour le dire encore. Je pense que mon ami Thio avait encore sa place, mais bon. On n'est pas dans les équipes, donc je ne sais pas. Il est en beat ? Norf ? Ben Norf, apparemment, ils ont fait une bonne performance pour l'instant. Ils ont battu SK, donc vraisemblablement, ça a l'air d'être plus value pour eux. Et Valde est un très bon joueur, donc je dirais qu'ils sont en vainqueurs. Gambit, ça n'a pas l'air d'avoir trop affecté à l'heure actuelle. Je pense qu'ils surfent encore sur leur vague de Champions Winner, euh, Major Winner. Donc, je pense qu'ils ont une certaine confiance en eux, qui fait que... que pour l'instant, ça ne se voit pas trop. Et ensuite, il y a eu... Il y a eu les équipes américaines aussi, Cloud9. Cloud9, j'ai l'impression qu'ils vont monter en puissance. Ils ont l'air d'avoir une line à plus équilibrique avant. Donc, ouais, moi j'aime bien les groupes de Cloud9. Je pense qu'ils vont bien faire forme bientôt. Alors, en ce qui concerne un Threadshake, euh... Je ne sais rien, ça n'est déjà pas de théorie d'avant. Donc, euh... Donc, je ne sais pas. Wait and see. Et euh... Après, les équipes un peu tiers-deux comme Opti Gaming et tout, c'est une nouvelle équipe. C'est une nouvelle équipe. Voilà, c'est assez excitant parce que quand les équipes changent, on se demande ce qu'il va se passer, quel joueur va... Quel joueur va arriver, etc. Il y a des rumeurs, il y a des rumeurs qui sont fausses, des rumeurs qui sont fausses, donc c'est assez excitant. C'est un peu comme le mercato au foot, quoi. Il y a des joueurs qui arrivent, des joueurs qui sortent. Hein, Kenny ? Et euh... Et au final, c'est excitant parce que ça crée de nouvelles équipes, ça crée des changements, du renouvellement, etc. C'est bien, quoi. Après, il y a des changements qui sont un peu... questionnables. Ouais, ça se dit, j'ai du mal à parler, c'est pas de soucis. Mais ils sont très questionnables comme FaZe, parce que FaZe, avant le majeur, ok, ils ont fait le majeur, mais ils ont quand même fait 5 ou 6 finales de suite. Ok... Et pourquoi pas Guardian Alu ? Je l'ai compris. Mais au final, le rôle de Kyo, il avait quand même un rôle assez support dans l'équipe. Et pour l'instant, je ne vois pas qui prendra ce rôle. Je n'ai même pas regardé leur game aujourd'hui, parce qu'on s'entraînait, donc je n'ai pas pu regarder. D'accord, je vais regarder ça. Il y a une interview de Seize aussi, non ? D'accord. Mais ouais, donc on va dire que... On verra comment ils vont gérer. Ils ont des gros superstars, c'est sûr, mais il faut des sacrifices dans une équipe. Il n'y aura pas 5 grands jeux, il n'y aura pas 5 stars. Et c'est la question qui va se sacrifier pour les autres. Et s'il y en a un qui le fait à 100%, je pense qu'ils seront capables d'être forts. Justement, tu as parlé juste avant des rumeurs. Mais du coup, qu'est-ce que tu en penses, toutes ces rumeurs ? Est-ce que ça ne pourrit pas un peu tout ? Comment ça se fait que des infos comme ça peuvent fuder parfois avant certains membres d'une équipe ? Certains membres d'équipe sont au courant, mais à ce moment où les rumeurs sortent ? Alors en gros, c'est assez simple au final. Les rumeurs, souvent elles sortent des joueurs qui sont cliques. C'est un peu ça la base. Je pense qu'on a créé notre équipe. Il n'y avait pas énormément de gens autour qui étaient au courant, mais les joueurs qui sortaient de l'équipe le savent. On l'a annoncé, tu l'annonces à ces joueurs. Donc je pense que ça sort surtout de là-dedans. Et après, non, je ne trouve pas que ça pourrit. C'est comme au foot. C'est comme un peu des paparazzi, etc. Ou des journalistes qui sont là pour créer le buzz. Et non, je ne trouve pas ça si mal que ça. C'est sympa de savoir avant. Donc par rapport aux personnes qui ont un peu subi Mercato, il y a Kiyoshima. Où est-ce que vous pouvez le voir ? Qu'est-ce qu'il peut avoir comme solution ? Parce que là, il est encore sous contre à chez FaZe. Il y a certains qui parlaient qu'il pourrait tourner le sous-top fr pour au moins avoir du temps de jeu. Mais vu qu'il y a un contre à chez FaZe, déjà, c'est compliqué à ce niveau-là. Et après, peut-être pour son ego aussi. Donc qu'est-ce que tu peux voir qu'il pourrait faire à ce chemin ? Alors moi, je suis relativement projoli. Donc... C'est... Il a eu quelques propositions. Donc ça, c'est... Il me dit les choses. Je ne vais pas les répéter. Mais il a eu des propositions. Plus ou moins alléchantes. Je pense qu'il... Ce que je sais, c'est qu'il préfère se poser pour l'instant en attendant la bonne opportunité. Je pense que c'est un joueur qui mérite même d'avoir une opportunité. Après, quand, où... Ça, lui-même ne le sait pas. Donc... Où est-ce qu'on le verrait bien ? Aucune idée. Chez moi, franchement, je le verrais bien chez FaZe à Puzzle of Meister. Et sinon... Donc, maintenant, pour la Dream Masters Malmö. Ici. On va revenir déjà pour la phase de groupe. Là, vous êtes sorti, donc c'est bien. Mais... Premier match, c'était contre Envy. Match franco-français. Toujours un peu particulier. Comment vous l'avez préparé déjà ce match ? Comment vous l'avez préparé ? Dites-nous vos impressions sur le match. Comment il s'est déroulé ? Comment on l'a préparé ? Euh... On l'a préparé justement pour les autres matchs. Euh... Euh... On sait... On a toujours cette petite appréhension de l'OMB. Que... Peu importe l'écart qu'il y a entre nous... Euh... J'ai pas... Enfin, il y a une époque où il y avait n'importe l'écart. Maintenant, c'est un peu plus 20 au moins et tout. Peu importe l'écart, on sait qu'il y a un match difficile dans tous les cas. Euh... On se connaît tous par cœur. Euh... C'est quelque chose que vous avez souvent dit en tant que plusieurs fois, mais... Mais euh... Mais euh... Mais oui, c'est assez euh... Assez complexe de jouer à l'écoute française. Euh... On s'attendait à un gros match. On l'a eu. Euh... Euh... On a... On a commencé, on a joué à l'inferno. On a... On a fait un side plus que moyen en prenant 10-5 alors qu'on était sur le side c'était. Mais euh... Malgré tout, il y avait relativement confiance sur notre side c'était vraiment sur l'inferno. Et euh... Et euh... Et on n'avait pas certainement euh... Cette appréhension de perdre à ce moment-là. Bon après, on prend de l'autre gear. Donc euh... À 11-5... Ah... À 11-5... À 11-5, on était euh... C'est pour ça que c'était chaud quoi ! Mais euh... Mais euh... Mais non. Enfin, on l'a préparé relativement normalement. Euh... J'ai pas trop de souvenirs de ce match en fait. Je te dis la vérité. Donc je vais passer le micro Adam. Alors... Comment a-t-on préparé ? Alors euh... Comme l'a dit Jenny, c'est toujours assez compliqué. Euh... Un match franco-français, on se connait trop bien et euh... Et euh... On essaye pas forcément d'antistrater les autres mais on pense trop on va dire. Donc c'est assez compliqué là-dessus. Mais euh... Mais euh... Mais euh... C'est compliqué ce match pour nous parce qu'on perd le GR, on perd les échos, on met le premier round armé et on perd celui d'après. Donc là c'est mon effect. Comme on le dit si bien. Et euh... Comme je l'ai dit si bien dit pas mal de fois. Et euh... Et euh... Et euh... Et là, bah c'est retour à la case départ quoi. C'est 6-7-1 Pour les terreaux. Et c'est euh... Faut se battre. Faut se battre. Parce que si tu remets un rune et tu repères un derrière. C'est 10-1. Et tu perds le side 2-3. Donc au final on commence à remettre un peu de rune etc. Ca se passe bien. Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et au final Richard avait son point de jeu en terreau parce qu'il connaissait. Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et notre point de jeu a parfaitement marché. Et on a réussi au final à prendre cette banane. A les contrer. Et à prendre la banane en terreau. Et ça nous a quand même sauvé... Sauvé notre side. Donc franchement gros BG à lui. Parce qu'il a... Au final il les arrive de A à Z à ce niveau. Et c'est grâce à ça qu'on gagne quoi. Y a pas d'autre choix. Et euh... Et euh... Et voilà quoi. Au final c'est euh... On s'est pas pris la tête. Même si... Enfin en équipe on s'est pas pris la tête. Après individuellement tu te prends toujours un peu la tête. Parce que... Comme je l'ai dit tu te poses trop de questions. Mais au final on est remonté. Et euh... Et c'était cool parce que... On a monté... On a montré un bon mental en terreau. Et on s'est pas... On s'est pas pris la tête. On est resté calme. Serein. Et voilà. Comme ça c'est... C'est cool. Donc premier match gagné. Vous en arrivez ensuite euh... Dans le match upper. En fait pour ce qui était du veto. Donc comme les gens ont pu le constater. On a pas veto mirage. Contre eux. Et euh... Et euh... Et en fait on s'attendait euh... Enfin... Je pense qu'ils s'attendaient eux à un coup de bluff de notre part. Mais au final la map on l'avait un... Un petit peu préparé. Un petit peu préparé. Parce qu'on l'a pas beaucoup joué. Mais on essayait un peu de la préparer. Et au final ils ont pas voulu tenter le diable de jouer sur Mirage. Ils nous ont joué sur inferno. Mais euh... Mais euh... Mais euh... Mais c'est eux qui ont eu le choix de la map. Et euh... Enfin on aurait été euh... On voulait jouer Mirage pour leur montrer. Ouais. Enfin on est sur euh... Et donc ouais. Le premier match gagné. Donc. Winner euh... Contre Immortals. Le brésilien. Ça je pense qu'il y a un choix qu'on a surpris plus d'un. C'est donc euh... Après avec le veto c'est la première map. C'est de vous aller sur Mirage. Du coup. Mon pick. Euh... Ça a un peu surpris plus le monde. Euh... Est-ce que tu peux expliquer ce choix ? Ou... Genie ? Bah. Alors automatiquement. Quand on... On choisit de jouer le Mirage. C'est parce qu'on l'a un peu préparé. Euh... Donc automatiquement. On a aussi fait tomber notre map. Euh... Donc ouais. On s'attendait à ce qu'il applique. Euh... On avait vraiment zéro pression. En abordant euh... La première map. On partait outsider dans tous les cas. Et d'un autre côté. On savait que les immortals n'étaient pas non plus ultra à l'aise sur la map. Donc euh... Oui euh... On l'a un peu préparé. Donc euh... J'avais pas vraiment été confiant. Pas du tout même. Mais euh... Mais euh... Mais euh... Mais euh... Je pense par exemple. Euh... Pour la Schneider. Shox est totalement perdu sur la map. Ouais. Faut tout lui dire. Faut tout faire. Euh... Dan lead un terreau. Et d'ailleurs il a très très bien lead. Euh... Et j'étais relativement fier des résultats. Euh... Sur la première camp. C'est euh... Euh... Overall il a fait une bonne série. Mais euh... Et je pense que la première map l'a bien lancée. Parce que au delà d'avoir euh... Euh... Il a aussi assuré euh... 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 Donc euh... Euh... Vous jouez Mirage contre U-Mortals. Euh... C'était logique dans la mesure où dans tous les cas on avait délaissé notre train d'à côté. Et... Et... Et on avait pas vraiment le champ non plus. Ah... Ça va bien. Alors... Euh... Déjà pour revenir euh... Au début on a délaissé train il y a... Une semaine. Une semaine et demi. Euh... Parce que euh... Bah parce qu'on a essayé de changer les pauvres comme sur les autres maps. Mais ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'en frac on mettait 6 rounds, 7 rounds maximum. Et au final c'est une map ou... Sur laquelle on n'a jamais été bons. On n'a jamais performe. On a... On a joué 6 points LAN. On a gagné une fois sur 5... Euh... Sur 6. Donc une fois... Une victoire 5 défaites. Et sur internet au final sur les matchs au final ça s'est jamais très bien passé. En frac ça allait. Mais bon voilà. Donc on a... On s'est posé la question de jouer ou pas Mirage. Tout le monde était d'accord. Et euh... Et euh... Et euh... Et au final euh... Sans même euh... Sans même se poser trop de questions. Au final j'ai... J'ai monté un peu des stuff aux autres. Parce que Richard il a pas joué depuis euh... Depuis euh... Depuis Titan euh... 2014, 2015. Ouais. Encore un peu plus. Parce que... Parce que deux ans et demi, trois ans quoi. Donc Richard la map il a joué en mix de temps en temps. Et un peu en FPL. Enfin tout ça. Donc il... Enfin il... Il a pas encore les habitudes etc. Donc au final euh... Automatiquement c'est un peu moi qui ai lancé des choses etc. Et au final il m'a dit bon bah... Je sais qu'il y ait de la map et je te fais confiance. Je fais ce que tu veux etc. Et euh... Et euh... Pour moi ça a pas été évident. Même si euh... C'est quelque chose qui me plaît de... De lead un petit peu etc. Mais ça a pas été évident parce que euh... Parce que c'est pas lead d'une PXL. C'est pas lead d'une LAN en mix. C'est lead son équipe. Dans une LAN inter. Où euh... Il y a du gros niveau. On joue une équipe qui a fait deuxième du Major. Et qui est quand même assez en confiance. Donc euh... Donc euh... Au final on sait pas ce que ça m'a pris la tête non plus sur la map. C'est 7 mollo. Enfin j'ai déjà vu mais voilà. On s'est pas pris la tête. On a des petits principes etc. Qui ont fonctionné. Et euh... Et je suis content parce que euh... Ça m'a fait plaisir de... De pouvoir être capable de faire ça. Et aussi que l'équipe euh... Final il y a pas eu de... Richard par exemple il a pas eu de soucis à m'écouter. De A à Z etc. Et euh... Donc c'est... C'est comme une satisfaction pour nous d'avoir gagné la map. Alors que voilà on la plaque... On la plaque 3-4 fois sur internet. Et voilà quoi. C'est juste qu'on connaît à peu près tous des stuff. Et on fait par rapport à ça. Euh... Là vous gagnez donc Mirage. Vous avez dit que vous étiez pas trop confiant euh... Pour la jouer. Mais donc euh... Vous arrivez sur votre map interne. Euh... Est-ce que justement au moment de l'attaqué. Y'avait pas trop de confiance euh... Pour la jouer du tout. C'est un peu ça qui vous a causé du tort. Euh... Alors déjà je pense que euh... On était à moitié surpris d'avoir gagné le Mirage. On était assez euphorique. Euh... C'est bien euh... Ouais inferno je dirais plus que c'est euh... C'est une accusation d'erreur. Peut-être dans des moments un peu cruciaux. Euh... Donc oui c'est... C'est ça. C'est... C'est une accusation d'erreur. Une fois sorti de la map après on... Euh... On a essayé se remobiliser euh... J'ai... J'ai bien... Je l'aurais bien dit que je ne savais pas s'inquiéter. Parce que... J'étais un peu sorti de mon match sur l'inferno. Et que euh... Je prenais la carte pour moi. Et puis on a directement essayé se remobiliser sur euh... Sur euh... Sur euh... Sur euh... On a essayé également euh... Une dans ma upforce. Mais euh... Une map qu'on avait euh... On a l'air fort qu'on a joué dans ma upforce. On avait perdu à 6 lèchement. Donc euh... Euh... A 1 à 1. Je vais pas dire qu'on était euh... Ultra confiants en abordant un overpass. Mais euh... Pour le coup pour répondre à la question, oui on était... On se sentait relativement bien quand même. En arrivant sur l'inferno. Parce que justement c'est pas l'excès de confiance qu'a... Qui nous a perdus. Du coup sur l'inferno. Comme l'a dit Denis, on est sortis euphorique de notre match. Enfin de notre map pardon. Et euh... Et euh... Et c'est une euh... C'est un comportement qu'on aurait pas dû avoir parce que... Ça nous a joué des tours au final. Peut-être pas sur le site terreau parce que... Parce qu'en finale on gagne 8-7 en terreau. Et euh... C'est plutôt un bon gère. Un bon side. Pardon. Et euh... Si on l'a mis celui-là. On l'a mis. Et on a pris les codes. Et euh... Et au final c'est juste ça c'était au moment où... La game devient vraiment difficile. Que notre euphorie nous joue des tours. Parce que... Parce qu'on est moins focus. Parce qu'on fait des erreurs. On s'énerve un petit peu. On a pas... On a pas la bonne mentalité dans le match. Et c'est ce qui fait que bah... Au final on perd à cause de ça. Et euh... Et euh... Et c'est pour ça que... A la fin de la seconde map. On a... On a finalement... Eddy, euh... Jérôme et un premier classe. Qui nous ont dit ouais... Remettez-vous dedans. Parce que au final ça sentait que vous étiez trop euphorique. Et que vous étiez pas... Pas vraiment dans votre game. Et au final ça nous a complètement... On s'est complètement métamorphosé sur la troisième map. Et au final on fait un énorme site terreau. Mais on skate en terreau sur leur face. Et euh... Et euh... Et euh... Et à partir de là bah... La game on l'a... On l'a entre nos mains. Donc voilà. Donc euh... Maintenant on va parler de la suite de l'évènement. Donc euh... L'arbre. Euh... Est-ce que vous allez aborder l'arbre d'une autre... D'une autre manière. Essayez encore de surprendre les équipes avec peut-être des maps. Enfin des noms. Mais... A quelle équipe vous attendez-vous pour euh... Pour euh... Pour l'arbre ? Non. Bah alors on va savoir ce soir qui on joue. Mais euh... Mais euh... Mais en tout cas il y a certaines équipes qui sont vraiment fortes sur Mirage. Donc au final on va pas changer notre... Notre façon de faire. Hein. On a décidé de mettre train sur le côté pour euh... Pour euh... On va continuer sur ça. Euh... Faut assumer maintenant. Mais c'est sûr que si on se retrouve contre une équipe... Contre une équipe comme SK. Qui est un de leurs piques. Ça va pas être évident mais euh... Comme on se l'est dit avant la game contre Immortals. On a rien à perdre. C'est pas une map où on est 100% prêt. C'est pas une map où on a travaillé de ouf. Et on a une pression. On a aucune pression. On va essayer de faire les choses correctement. De se donner à fond. Et on perd. On gagne. Même résultat à la fin. On se mettra dans notre map. Et euh... Et euh... Et c'est ça qui est le plus important. C'est surtout de... De... De pas trop penser. Et juste de faire les choses. Et débrancher. Pas débrancher le cerveau. Mais presque quoi. Bon voilà. Mais après il y a leur équipe Gambit. Donc Gambit je pense qu'il la piquerait aussi. Ouais je suis pas sûr au final. Parce qu'ils ont perdu aujourd'hui contre Phase. Je sais pas. Je pense qu'ils piquerait plus Cash ou Mirage. Il y a SK. Et la troisième équipe c'est... Navi. Donc Navi le piquera Mirage aussi. Donc euh... A 90% demain on va jouer une équipe sur Mirage. Et ça sera encore un test. Donc comme j'ai dit. Voilà. Il faudra surtout être serein. Et euh... Et euh... Pas trop se prendre la tête. Et après on aura deux autres maps. Même si on la perd. On aura deux autres maps. Où on est prêt. Et on pourra... On pourra montrer notre venir. Et du coup Dan euh... Je pense que ça fera la dernière question. Euh... Pour G2. Qu'est... Pour l'avenir. Quels sont les objectifs euh... A moyen et long terme ? Quels sont les objectifs ? Mais alors. Nos objectifs euh... A l'heure actuelle. C'est plutôt euh... Voilà. De prendre notre temps. Parce qu'on a... On doit bosser. Comme je l'ai dit avant. Sur notre teamplay etc. Donc c'est de progresser vraiment là-dessus. D'avoir le meilleur teamplay possible. Et de... Qu'être le plus constant possible. Parce que... Qu'il dit manque de teamplay. Il dit inconstance. Donc euh... Notre but là vraiment. C'est de devenir beaucoup plus constant qu'avant. Essayer de... De rester dans un top 4-5 mondes. Pour des années quoi. Et de... Et de gagner des tournois. C'est vrai que de nos jours c'est quand même assez compliqué de gagner plusieurs tournois à la suite. Il y a... Il y a... Il y a que les équipes qui sont très grosses formes qui le font. Il y a eu... Il y a eu... Il y a eu Astralis. Euh... Il y a eu... Il y a eu... Donc euh... Je vais vraiment au moins aller faire un top 4 à cette laine. Et ensuite on a E-league. Donc les groupes. Donc passer les groupes évidemment. Et après on a une grosse pause. Parce qu'on s'est pas qualifié à New York. On a perdu contre Lini. Et on aura un petit moment de practice. Ça me fera du bien. Avant d'enchaîner... D'enchaîner bah les tournois d'après. Et euh... Et les qualifications de l'année. Donc euh... Ce sera aussi de se qualifier à l'EC3 league et aux ECS. Enfin on va pas... C'est cool quand même cette petite laine. Donc euh... Je vous remercie pour cette longue interview. J'ai pris du temps pour la préparation. Mais euh... Donc euh... Bonne chance pour vous demain. Je vais vous laisser le mot de la fin. Alors moi et merci Vacarme pour cette petite interview. Comme d'habitude. Euh... Merci G2 pour euh... L'organisation. Tout ce qu'il y a autour. Et c'est quand même très important. D'avoir une structure aussi professionnelle. Et euh... Et enfin bah merci à tous les gens qui nous supportent. Qui euh... Qui euh... Qui euh... Qui écrivent des choses sur Twitter. Sur les sites. N'importe quoi. Qui essayent de au moins de nous... De nous supporter au maximum. C'est important. Et euh... Et voilà. Et surtout de noter euh... Lorsqu'on fait des progrès ou... Ou quoi. Ça fait toujours plaisir à... Toujours plaisir à lire. Voilà. Euh... Euh... Ouais bah merci Vacarme. Euh... Toujours très sympa de vous voir sur les tournois. Euh... Merci à notre incroyable staff chez G2 Esports. Euh... NKG. Smith. Et évidemment le manager de l'année. Euh... Non mais euh... 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 Non mais euh... Je dis ça en rigolant mais c'est vrai que euh... Que notre encadrement euh... Est relativement euh... Proche de la perfection. Ah... C'est... L'augmentation de salaire mon pote. Bon bah c'est tout. D'accord merci. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501